Hello, salut tout le monde, bienvenue à bord de Pegasus, milieu pacifique nord, ça fait déjà environ deux mois que je suis parti. Avant toute chose je vais vous présenter Pegasus, ce monotype a pour caractéristiques d'être en bois, c'est du bois tout simplement. Il est insubmersible, étanche et auto redressable si la répartition des charges est bien faite évidemment. Je vais le décomposer en trois parties, l'avant, le milieu et l'arrière. Nous avons un premier compartiment, stockage, divers, alimentation. Ce sont bien des portes étanches à l'avant et à l'arrière. J'ouvre une canne à pêche, un arbre, les drones, un petit peu de bouffe à l'intérieur. J'ai mon petit savon, mon soie douche, tout ce qui est matériel, deuxième nécessité. Sur la partie centrale, le seul endroit où je peux me mettre debout. Clos peut rentrer à l'intérieur, elle sortira sans aucun problème. L'érable, un siège sur ses coulisses blanche en bois, deux platines de roller, un siège anti escarres et une petite moudre. Evitez d'avoir mal au cul. Un, deux, trois, un, deux, trois. Six ballast, elles me serviront à mettre tous mes déchets. Voyager écolo, voyager propre. La cabine de survie, ça fait un peu de bruit parce que dès qu'il fait beau, je fais de l'eau. C'est forcément étanche. Cuisine, bureau, salle à manger, terrasse avec vision à 360 degrés. Coins de cuisine avec matériel de survie à première main, matériel électronique, bureau, santé, premier secours. Beaucoup de rangements dont un principal. Deuxième compartiment étanche. Tout ce qui est vraiment sensible, c'est toute mon électricité. qui est relié à deux batteries de 90 ampères qui sont alimentées par deux panneaux solaires. Un 100 watts ici et un 10 watts. C'est le centre névralgique. C'est ça. L'alimentation, les fringues d'orchamps, la couchette et trois coffres dont le premier, donc c'est le dessinisateur. Le bidon, il y aura une dizaine de litre. Le deuxième coffre, c'est tous les kits. Vous voyez, les kits sont parfaitement mis. Je sais exactement où se trouve chaque objet. Et le troisième, c'est un surplus d'alimentation. Ah, c'est cette place que je préfère. Le centre de gravité est le plus bas. C'est là qu'on ressent le mont et les secourses. Dans ce compartiment, complètement étanche. La portée fermée, évidemment. C'est là que je viens venir me réfugier en cas de tempête. Il fait un peu chaud. C'est un peu humide. C'est un peu bruyant avec les vagues qui s'explosent entre la coque du bateau et qui résonnent. Ça bahute un petit peu beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on se sent en sécurité ici. Et même le ventilateur, la lumière. J'ai tout pour être heureux. C'est rien que du bonheur. Il n'y a plus qu'un. Yeah ! ... ... ... ...